... Jean-Christophe Elinéo, bonjour. Vous êtes directeur du pôle à kinétiques et vous êtes aussi sur ce projet qui s'appelle Ampoule. Alors déjà, dites-nous un petit peu qu'est-ce que le pôle à kinétiques ? Qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont vos missions ? Alors le pôle à kinétiques, c'est avant tout une volonté assez forte de la région aquitaine à partir de l'année 2012 de structurer une filière, la filière du logiciel libre et des technologies libres en Aquitaine. Et c'est donc un cluster autour de toutes ces entreprises qui aujourd'hui, dans notre belle région, sont évaluées à une quarantaine de structures. Super. Alors ce projet Ampoule, il fait ici le buzz de tout le salon. C'est une voiture open source. Expliquez-nous un petit peu. Alors c'est un projet qui commence il y a huit mois environ. L'idée est de travailler autour d'une plateforme open source. On fait beaucoup de logiciels dans le monde du libre. Si pour une fois, on allait faire un petit peu effectivement de matériel, c'était l'objectif initial. Et donc on commence à réunir des compétences très variées, des compétences autour du design, des compétences autour de l'automobile, des compétences autour de l'embarquer pour arriver six mois après au résultat que vous venez de voir. C'est à dire un prototype de véhicule open source, prototype électrique, une autonomie de 120 km, une vitesse de pointe de 100 km heure et surtout une voiture qui va pouvoir s'assembler à deux personnes en quatre heures de temps. C'est génial. Alors qu'est-ce que vous visez comme ça ? On s'aperçoit de plus en plus que finalement l'open source va au-delà du logiciel. Là on voit quelque chose de très concret, de très matériel. Vous visez quel type de marché ? Alors le marché autour de ce type de véhicule, il a aujourd'hui pour nous quatre orientations précises, la mobilité urbaine et périurbaine. On sait qu'une personne en moyenne fait 40 km par jour pour aller travailler, déposer les enfants et faire le chemin inverse, en sens inverse, le soir. Il a aussi pour objectif le marché du tourisme. C'est un véhicule qui aujourd'hui, de par l'évolutivité de l'embarquer, des solutions qu'on va pouvoir mettre à disposition dans la voiture, puisque c'est open source pour réviser le tourisme. Et on souhaite à moyen terme ou à plus long terme, aller travailler autour de ce qu'on appelle le dernier kilomètre, la logistique, et de travailler autour de l'agriculture. C'est un véhicule qui pourrait faire des choses dans les champs. Ceci étant, aujourd'hui vous en êtes où ? Alors on a eu une première phase d'enfer, pour être clair avec vous. Ça a duré 5 à 6 mois, 3 mois de conception du véhicule, 2 mois de fabrication. Et ce véhicule a été présenté à ITS au mois d'octobre de cette année. Là, on voudrait déjà prendre le temps de dormir un petit peu. Et une fois qu'on a dormi, qu'on a récupéré, travailler à asseoir un petit peu toutes ces problématiques de fabrication, d'industrialisation. Travailler surtout à intégrer la voiture dans un environnement, penser pour elle un environnement autour de la mobilité ouverte. Côté Akinetic, on s'intéresse beaucoup actuellement à ce qu'on appelle le mobility hub, c'est-à-dire un hub de mobilité qui rassemblerait différents types de mobilité sur un territoire. Tout ça dans un mode ouvert et collaboratif. Et puis, il se posera bien entendu la problématique, si cette voiture est industrialisée, de son homologation. Tout cela ayant été fait notamment avec une société qui s'appelle Gazeltec, qui est spécialisée dans l'automobile. Et donc, vous pensez avoir cette voiture qui serait commercialisée vers quel... D'ici de combien de temps ? Alors écoutez, moi, je suis originaire de la Charente-Maritime. Le numéro minéralogique, c'est le 17. Donc, je pense qu'en 2017, on sera bien. 2017, ça sera bien. On vous souhaite bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.